90 minutes business, l'invité. Avec nous ce midi, Jean-Pierre Favenec, expert en question énergétique, professeur à Paris-Dauphine. Merci beaucoup, M. Favenec, d'être avec nous. On parle de ce rapport publié hier, l'Agence internationale de l'énergie, qui soutient que le pic de la demande en énergie fossile pourrait être atteint avant 2030. Alors, c'est plutôt une bonne nouvelle. Avant, on parlait plutôt de 2035, 2040, 2045. Mais il faut quand même accélérer. Et on a l'impression que nos économies misent encore beaucoup trop sur les énergies fossiles. Oui, la demande d'énergie fossile pourrait diminuer progressivement, sachant que l'effort maximum est fait actuellement en Europe. Dans les autres pays, c'est moins net, et en particulier dans les pays émergents, qui continuent à consommer tous les ans un peu plus de pétrole, éventuellement même un peu plus de charbon. Donc, oui, c'est une bonne nouvelle. Il faut accélérer, il faut que les différents pays se rendent compte qu'il est nécessaire de réduire en partie la consommation de charbon et peut-être aussi les consommations de pétrole, voire de gaz, à horizon, disons, 2030. Voilà l'AIE qui dit, compte tenu des tensions et de la volatilité qui caractérisent aujourd'hui les marchés énergétiques, les affirmations selon lesquelles le pétrole et le gaz représentent des choix sûrs ou sécurisants pour le monde entier, ne sont pas fondées. C'est la déclaration de l'AIE. Je pense que pour le moment, la production de pétrole et de gaz ne pose pas de problème majeur. Le prix du pétrole, je regardais tout à l'heure, malgré la crise qu'il y a actuellement entre Israël et la Palestine, le prix du pétrole qui était remonté à ses détements au cours des derniers mois reste maintenant un peu plus tard. Il faut en même temps baisser ces derniers jours. du fait d'ailleurs de ce que disait une de vos intervenantes précédemment, c'est-à-dire que la situation économique en Europe n'est pas excellente, excellente. Ça, ça joue. Donc je dirais que question de pétrole et gaz, je n'ai pas de raison d'avoir des inquiétudes sur les approvisionnements. Il faut effectivement faire en sorte qu'à terme, la consommation de pétrole diminue, mais lentement je dirais. Jean-Marc. Ce qui me frappe, c'est qu'il pourrait y avoir quand même une contradiction entre le fait, vous le disiez, on continue à consommer énormément de charbon, on n'a jamais autant consommé de charbon, on a brûlé 8 milliards de tonnes de charbon l'année dernière, ce qu'on n'avait jamais fait auparavant. Et toutes les semaines, pratiquement, on se réjouit d'une découverte de nouveaux champs pétrolifères au large du Venezuela et du Guyana, au large de la Namibie. Est-ce que derrière la position de l'AIE, il n'y a pas plus du wishful thinking, pour parler français, qu'une analyse objective de ce qui est en train de se passer au niveau de la croissance et de l'activité économique mondiale ? L'AIE, le rôle de l'AIE, finalement, c'est de donner un éclairage sur la consommation, sur l'énergie à moyen terme. Maintenant, c'est un petit peu la référence dans ce domaine-là. Et la volonté de l'AIE, c'est de donner des signaux qui conduisent à réduire les consommations d'énergie fossile dans la mesure, évidemment, il y a le problème du changement climatique. Maintenant, la réalité des choses, c'est qu'on a toujours, vous vous souvenez sans doute de l'interview du patron de Total, qui expliquait qu'il y avait la vie à long terme et il y avait la vie à court terme, et qui expliquait qu'il fallait donc continuer à chercher un peu du pétrole et du gaz. Je rappelle quand même que les efforts sont moins importants et que de toute façon, la grosse production de pétrole et de gaz continuera à venir en grande partie du Moyen-Orient. Justement, quelles conséquences pour les fournisseurs de pétrole et tout l'écosystème, si on allait ne serait-ce qu'un peu plus vite ? De quoi on a peur, concrètement ? Écoutez, je crois que le problème, c'est de... Si je prends simplement l'exemple du pétrole, le pétrole, c'est clair, surtout en Europe, ailleurs c'est un peu moins net, mais le pétrole, on veut par exemple remplacer le pétrole, à 60%, c'est les carburants, l'essence et le gazole, et on veut remplacer ces voitures thermiques par des voitures électriques. À l'horizon, je crois, 2030-2035, on ne devrait plus vendre de nouvelles voitures thermiques, on ne devrait avoir que des voitures électriques. Maintenant, le problème, il est que pour fabriquer ces voitures électriques contre lesquelles je n'ai rien, il faut deux choses. Il faut d'abord avoir l'électricité suffisante, les besoins en électricité vont devenir assez considérables. L'essentiel de l'énergie va progressivement passer vers l'électricité. Deuxième chose, pour construire ces voitures électriques, il faut des matières premières, ce qu'on appelle les métaux critiques, dont les réserves sont importantes, certes, mais sont quand même limitées. Fabriquer, avoir un parc à 10% de voitures électriques, c'est une chose, avoir un parc à 50% ou 80% de voitures électriques, c'est autre chose. Donc, il va y avoir des complications. Est-ce qu'il va y avoir un ralentissement en Europe de toutes ces opérations destinées à décarboner l'économie ? Parce que pendant ce temps, les pétroliers américains continuent à conclure des méga-deals. Je pense à Exxon qui a racheté Pioneer pour 60 milliards, Chevron qui va racheter S pour 50 milliards. C'est ces deux poids, deux mesures en ce moment. Il est clair qu'entre les deux sociétés, vous avez cité les deux grandes sociétés américaines, ExxonMobil et Chevron, qui restent quand même assez fortement orientées vers les fossiles, les sociétés européennes, en particulier total, qui ont tendance quand même à se tourner pas mal, même si elles investissent encore beaucoup dans les fossiles, à se tourner de plus en plus vers les renouvelables, il y a des différences de comportement. Maintenant, je crois que dans les deux cas, toutes les sociétés se portent assez bien et je crois qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter pour nos sociétés. qui, elles, font davantage d'efforts pour les sociétés européennes, qui font davantage d'efforts pour essayer de lutter contre le changement climatique. Jean-Marc. Oui, justement, à propos des sociétés pétrolières, on parle de plus en plus d'actifs échoués, du fait qu'il y a dans les actifs de ces compagnies pétrolières, des champs pétrolifères qui ne seront jamais exploités. Est-ce qu'on a un peu une idée de... On parlait des Américains versus les Européens. Ils sont surtout où, ces actifs échoués ? Ils sont plutôt dans les compagnies pétrolières américaines ou dans les compagnies pétrolières européennes ? Quels sont les plus fragiles, à votre avis ? C'est une très bonne question. Je pense que, pour le moment, je n'ai pas encore beaucoup d'exemples de champs qui seraient abandonnés du jour au lendemain parce qu'il n'y a pas de débouchés. Pour le moment, on a quand même toujours des débouchés. Le prix du pétrole est à 90 dollars, donc on a intérêt à produire. Donc, il y aura peut-être assez rapidement quelques actifs échoués. Je pense, par exemple, à des actifs, même si pour le moment, tout se passe bien, au Canada avec les sables asphaltiques. Il me semble qu'il y a des projets qui ont été abandonnés parce qu'effectivement, dans la perspective du changement climatique et surtout la nécessité de réduire les consommations de fossiles, ça présente moins d'intérêt. La publication du rapport dont on parle intervient à quelques semaines seulement de la COP28 dont on a parlé cette semaine avec Jean-Marc Daniel. Les COP ont du mal à tenir ces objectifs sur lesquels elles s'engagent, comme celles de l'année dernière. Est-ce qu'elles sont encore utiles ou elles sont dépassées ? Est-ce qu'il faut changer de forme dans les négociations, dans les institutions ? Écoutez, je crois que ces COP sont... Elles permettent... Elles rassemblent un nombre d'acteurs extrêmement importants. Elles donnent quand même des orientations. Bon, la COP... C'est pas parce qu'elles étaient passées à Paris, mais c'est tombé au bon moment. La COP de 21, donc, en 2015 à Paris, a permis de passer à un nouveau système qui est qu'on n'impose plus aux pays de faire telle ou telle chose. Ce sont les pays eux-mêmes qui s'engagent compte tenu du fait qu'ils prennent conscience des problèmes de changement climatique qui s'engagent donc à réduire leurs émissions d'énergie fossiles de manière plus ou moins rapide. Bien entendu, la Chine, par exemple, a plus de difficultés dans la nature. Elle dépend beaucoup, beaucoup du charbon. Donc, je pense que ces rassemblements sont utiles. On a beaucoup critiqué le fait que la prochaine COP va avoir lieu à Dubaï, qu'elle est comme au centre, donc, même si Dubaï ne produit beaucoup de pétrole, au centre des pays producteurs et que ça sera dirigé par le patron de l'ADNOC et la société pétrolière d'Abu Dhabi. Et je pense que tout ça, quand même, présente une certaine utilité. Mais, bien entendu, ça ne va pas aussi vite qu'on le souhaiterait. On a bien vu cet été les conséquences du changement climatique qui sont très, très rudes, peut-être plus rapides, d'ailleurs, qu'on ne le pense. Mais, au moins, ces COP ont l'avantage de mettre les acteurs en face de leurs responsabilités. Merci beaucoup, Jean-Pierre Favenec, expert en questions énergétiques et professeur à Paris-Dauphine, d'avoir été avec nous aujourd'hui dans 90 minutes Business.